Ok donc on se retrouve pour cette vidéo, je vais te montrer comment créer un vocal loops à l'aide de vieux acapella Donc tu vas me dire qu'est-ce que c'est qu'un vocal loops Alors c'est quelque chose qui est utilisé assez souvent en bass house Par exemple je te prends Joyride qui est le king du vocal loops Je vais te montrer ce que ça donne, donc écoute ça Donc attends je vais prendre un morceau, voilà par exemple Tu vois ça rend vraiment quelque chose, c'est super cette technique vraiment elle est hallucinante Parce que ça apporte un espèce de mouvement au drop Donc je vais te montrer comment faire ça Donc je pense qu'on va mettre hold femal acapella Ok, on va aller chercher ça, on va aller dans le premier qui vient Et on va s'écouter les acapella Voilà Cela a été pas mal C'est très très sympa tout ça On va essayer, donc on va se prendre un convertisseur YouTube Voilà, tac Donc je vais me convertir ça Hop là Hop là Je te retrouve tout de suite après quand c'est bien téléchargé Donc du coup comment faire ça Et bien là c'est vraiment de la recherche, d'accord Donc c'est vraiment du cutage et du stretching C'est à dire que soit on va accélérer l'acapella Soit on va le décélérer un petit peu On va voir ce qu'on peut faire Donc déjà on va le monter un petit peu plus fort Même tu sais ce qu'on va faire, on va enlever la basse Comme ça on va vraiment pouvoir entendre ce qu'on fait Donc le premier truc que je vais refaire C'est pourquoi pas couper ça Et re-stretcher cet acapella Du style Du style Comme ça Hop Je vais juste faire ça Donc là Les deux techniques que je vais utiliser C'est le stretch Ok, qui est ici Donc tu l'as vu J'ai accéléré ou décéléré un petit peu le sample Ok Et du coup Le deuxième truc qui va nous servir Ça va être le pitch qui est ici D'accord Donc là tu vois que j'ai fait reset Pourquoi ? Pour remettre à sa valeur normale le sample Ok C'est à dire que Au lieu que ça soit trop aigu ou trop grave On met la valeur normale du sample D'accord Donc là normalement ça va sonner Tu vois Ça sonne comme le sample original Par contre on peut pitcher un petit peu tout ça Donc par exemple je sais pas à 500 On va essayer Donc ça met un petit peu de temps Tu vois Le stretching c'est normal Parce que ça stretch tout ton acapella Ok Donc c'est normal que ça mette un petit peu de temps C'est vraiment une technique qui est assez longue à mettre en place Mais je te dis qu'une fois que tu trouves le truc C'est nickel Voilà ça c'est parfait Donc je me suis mis à quoi ? À 500 On va rester sur 500 Par exemple Donc là c'est vraiment aller chercher des petites boucles Des petits trucs en plus Je sais pas pourquoi pas Queuter ça Hop Ou alors Voilà ça c'est sympa Voilà pourquoi pas faire une petite boucle là Là trouver un autre truc Là ce que je t'invite à faire Là ce que je t'invite à faire c'est vraiment aller voir Dans ton acapella Ce qui pourrait passer Par exemple on va prendre ce petit bout là Qui m'a l'air sympa Là Je vais cutter Je vais me prendre là Je sais pas le mettre là par exemple Hop on va juste un tout petit peu Le rapetissir Pour que ça tombe bien Voilà On va aller chercher d'autres trucs Je sais pas par exemple celui là Hop Donc là tu vois ce que je fais Je découpe et je construis C'est vraiment De la recherche un petit peu Comme ça Voilà Et là par exemple On pourrait boucler tout ça Donc ce que je vais faire C'est que Je vais me reprendre ça Hop CTRL C, CTRL V Attends ça Je vais me le mettre ici Voilà Ça je me le boucle Voilà Donc ça c'est ma boucle Donc La boucle elle est faite Tu vois Donc sur un petit carreau C'est nickel Je vais boucler tout ça Donc je vais faire un petit CTRL C, CTRL V Hop là Je fais des conneries Voilà Je me déplace ici Et normalement Ça nous fait une boucle Je vais écouter ça Je vais me le mettre ici Sous-titrage ST' 501